La traite des personnes, la traite des migrants, les personnes qui s'enrichissent sur le travail des autres, envoyer les gens à l'insélieur, les placer dans le même milieu et bénéficier de l'argent pour pouvoir vivre au détriment de ces personnes exploitées. Nous avons effectivement cette traite aussi, aujourd'hui nous sommes interpénés au niveau de l'État, nous sommes interpénés au niveau international et la justice humaine, 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 nous travaillons. Nous avons des dossiers au niveau de la prise d'appel français, on a eu un travail, on a eu un bouquet, nous avons eu dans les trois institutions de français, nous avons eu un client, nous avons eu un avis. Je vais passer la parole à monsieur le procureur de la haute de l'Union européenne de Mabanko et dans notre conférence de l'Union européenne de Mabanko, qui arrive chez nous là, qui nous a proposé. Merci monsieur le ministre de l'Union européenne, Gare Bessot, merci monsieur le procureur général pour m'avoir passé la parole à l'effet de dire deux mots sur cette nouvelle forme de criminalité qui commence à prendre l'enjeu de la crise. Lors de la conférence de presse du parc régional dernier, nous avons expliqué clairement le mécanisme, le crime, comment ça se passait. En fait, la traite des êtres humains, ce n'est pas une infraction, ce ne sont pas des faits qui étaient généralement connus dans notre pays. C'était des crimes qui se commettaient à l'endroit des pays asiatiques. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué vers ces cinq dernières années ? Nous avons remarqué que le phénomène a été transposé de ces pays pour la Guinée, en transitant par la Sierra Leone et le Libéga. Ces réseaux sont formés dans ces différents pays et ont pour point d'attache la Guinée. Donc les gens viennent en Guinée, recruter des jeunes filles, les enrôler, les embarquer pour le Gowet, habituellement. Ces jeunes filles, qui sont des dizaines envoyées dans ces pays, sont accueillies dans des familles qui les exploitent de 6 heures à 23 heures. Nous avons eu les échos. Les gens sont venus nous voir pour nous dire qu'ils ont des filles, des femmes au Gowet et qui sont dans des situations vraiment inhumaines. On a essayé de prendre contact avec ces personnes et effectivement, elles sont là. On a réussi à faire venir d'autres. Celles qui sont entrées dans notre pays, elles n'ont pas pu regagner leur domicile. Elles ont été directement conduites à l'hôpital parce qu'elles étaient dans des apparitions vraiment inhumaines comme je veux. Alors, ces réseaux sont en train d'être démantelés dans notre pays et chaque jour, on les arrête. Chez nous, à Montfranco, moi j'ai reçu trois dossiers, trois réseaux formés qui ont été arrêtés. Les deux premiers dossiers, voyant qu'il y avait des liens de connexité entre ces deux affaires, le juge a jugé nécessaire de joindre les deux procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Ce qui a été fait, donc on a fait une seule procédure. Cette procédure a connu un donnement, donc une suite judiciaire. Il y avait sept personnes qui avaient été poursuivies. Cinq ont été condamnées à six ans d'emprisonnement. Un à cinq ans d'emprisonnement. Et une personne à trois ans. Voici les peines de prison que ces personnes ont écopées. Et toutes ont écopé d'une amale de 500 000 francs guinéens comme le dit de la loi. Le deuxième cas, que nous avons reçu, donc le troisième en procédure, nous l'avons orienté en flagrant de vie puisque les faits étaient très avérés. Mais il y avait une femme enceinte qui était presque à terre, qui devait accoucher dans une semaine. Et la justice étant humaniste, aussi le procureur général l'a rappelé, on n'a pas mis tout de suite cette dame en prison. Nous l'avons laissée en liberté de temps pour elle d'accoucher. Hier, elle nous a appris qu'elle a effectivement accouché. Donc, on attend cette période de maternité précoce pour pouvoir engager la personnalité pour que cette affaire aussi puisse connaître un donnement, une suite judiciaire légale. Donc, M. le procureur, M. le procureur, M. le procureur de Stelassi, le désolé de l'essai de son banane de Stelassi.